Générique 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 Le Premier ministre Burkinabé, connu maître Apollinaire Kielem de Tambela, une nomination par décret lue à la télévision nationale hier dans la soirée, soit quelques heures après la prestation de serment du capitaine Ibrahim Traoré comme président de la transition. Le nouveau Premier ministre devra former un gouvernement de 25 ministres pour la transition de 21 mois. Le capitaine Ibrahim Traoré, président de la transition, a prêté serment hier dans la matinée devant le Conseil constitutionnel. Il a juré de respecter et de faire respecter la constitution et l'acte fondamental. Retour dans ce 13h sur la prestation de serment. Sortie de la 33e promotion de l'école nationale des régies financières et Naref hier vendredi baptisée la promotion Thomas Sankara, elle regroupe plus de 150 élèves issus de 5 pays. L'intégrité, la valeur du père de la révolution est mise en avant par les nouvelles compétences dans le domaine des finances. La cérémonie a vu la récompense d'une dizaine d'enseignants vacataires. Bonjour et bienvenue dans ce 13h. La nouvelle est tombée hier dans la soirée. Le président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, le capitaine Ibrahim Traoré, a nommé par décret maître Apollinaire Joachim Kielem de Tambela comme premier ministre de la transition. Très engagé pour la vulgarisation du droit, le nouveau premier ministre est connu dans le paysage médiatique. Voici donc pour vous le portrait du premier ministre. Il est dressé par Serge Kabouré dans ce premier élément. Très engagé pour la vulgarisation du droit, le nouveau premier ministre, en qui le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a placé sa confiance, est très connu dans le paysage médiatique Burkinabé. Connu pour ses interventions sur les plateaux de télévision, Apollinaire Joachim Kielem de Tambela a enregistré une série d'émissions sur la vie politique, le droit, la citoyenneté, la gestion des collectivités, diffusées également dans bon nombre de radios. Après un baccalauréat en mathématiques, sciences physiques et sciences de la nature, le nouveau chef du gouvernement a entrepris des études de droit qui se sont soldées en 1983 par une maîtrise. Il s'inscrit par la suite pour un DEA de droit processuel à Paris II et se retrouve successivement à Paris, Sarcelles et surtout à Nice. Alors que la révolution bat son plein au Burkina Faso, il crée avec des camarades une section du comité de défense de la révolution CDR en France. Avec les CDR de Paris, il contribue à la mise en place du CDR de Marseille et contribue également aux caisses de solidarité révolutionnaire et de lutte contre les calamités naturelles, ainsi qu'à la caisse pour la bataille du rail et au soutien aux victimes du conflit Mali-Bukina. Nantit d'un certificat de licence pour l'enseignement du français comme langue étrangère, Apollinaire Joachim Kielem de Tambela a dans ce cadre eu à apprendre des notions de chinois et de civilisation chinoise. Il est par ailleurs l'auteur de plusieurs ouvrages parmi lesquels des travaux universitaires sur la coopération et le développement auto-centré, puis un ouvrage intitulé « Relations diplomatiques et souveraineté » publié en 2007. Adepte des idéaux du père de la révolution Thomas Sankara, Apollinaire Joachim Kielem est l'auteur du livre « Thomas Sankara et la révolution au Burkina Faso, une expérience de développement auto-centré ». Le nouveau premier ministre est l'un des initiateurs au Burkina, du Centre de recherche international et stratégique CRIS, défini comme un « think tank » et qui recommandait en 2015 la création d'un État fédéral. Adversaire de l'immobilisme et partisan de l'innovation, Maître Apollinaire Kielem de Tambela affirmait à qui veut l'entendre que le pays a besoin de dirigeants à l'esprit fécond pour le tirer de l'insécurité dans lequel ils s'enlisent. Le nouveau premier ministre aura avec lui un gouvernement de 25 membres, défini par la charte de transition adoptée au cours des assises nationales. La transition politique, qui débute ainsi pour 21 mois, aura six missions principales, dont le rétablissement et le renforcement de la sécurité sur l'ensemble du territoire national, l'apport d'une réponse urgente, efficace et efficiente à la crise humanitaire, ainsi que la promotion de la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption. Et puis concernant cette nomination du premier ministre, nos reporters ont recueilli l'avis des Ouagavillois. Pour certains, le choix de Maître Kielem comme premier ministre est l'idéal pour cette transition. Les attentes sont nombreuses, la sécurité revient et des citoyens veulent voir un premier ministre avec des idées capables de changer les choses au Burkina Faso. On écoute donc quelques réactions. Avant tout, nous allons féliciter d'abord le président pour son bon coaching. Parce que nous avons vu que l'homme qu'il a choisi est un homme intègre. Avec lui, plus il n'y sera comme avant. Nous espérons que les Burkinabés vont accepter, se sacrifier, l'accompagner dans le projet qu'il va mettre en place. Pensons qu'avec ces connaissances-là, si les Burkinabés vont accepter, se donner, mais dans la main pour l'accompagner, je vous assure que dans 3 à 4 mois, nous allons voir un grand changement. Un avocat, en tout cas, nous avons beaucoup d'espoir en lui. Vu déjà toutes ces interventions qu'il a faites à la télévision, on a vraiment espoir que nous allons revoir encore notre révolution d'une certaine manière. Puisque lui-même, il parle d'un développement auto-centré. C'est un Sankaris tout fait. Il va s'inspirer des idées de Thomas Sankara. Et nous espérons qu'il ait la bienvenue. C'était vraiment la personne idéale qu'il fallait trouver. Maintenant, il suffit d'exoindre vraiment la théorie à la pratique. On attend de lui qu'il applique réellement ce qu'il avait dit sur les différents plateaux. Et puis, prestation de serment du capitaine Ibrahim Traoré en tant que président de la transition hier matin devant le Conseil constitutionnel. Le peuple burkinabé, il a juré sur son honneur de respecter, de faire respecter la constitution, l'acte fondamental et les lois en mettant tout en œuvre pour garantir la justice à tous les burkinabés. Le président de la transition, dans son discours, a mis en avant la principale mission du MPSR qui est de soulager les populations affligées en raison du terrorisme. Alexis Winkouni, Bélem Nava. Je jure devant le peuple burkinabé, en prêtant serment en tant que chef de l'État, président de la transition devant le Conseil constitutionnel, le capitaine Ibrahim Traoré scelle son engagement avec l'histoire et le peuple burkinabé. Des engagements qui ne sont donc autres que la sauvegarde et la restauration du pays des hommes intègres en proie à l'hydre terroriste depuis quelques années. Une nouvelle dynamique dans la marche du président de la transition annoncée depuis les événements du 30 septembre comme une révolte du peuple. Nous avons décidé en toute âme et conscience, devant l'histoire, d'assumer notre révolte. Cette révolte est celle des milliers de personnes déplacées internes. Cette révolte est celle des soldats au front qui deviennent défis donc continuellement et courageusement l'ennemi qui se cache et qui ne se cache plus. Cette révolte est aussi celle des volontaires pour la défense de la patrie qui payent également les lourds tribus, mais qui défendent corps et âme cette patrie. Au cours de son discours, le chef de l'État, Ibrahim Traoré, a présenté les objectifs du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration en sa nouvelle version. Les objectifs ne sont autres que de donner un souffle de vie nouveau donc à tous ses compatriotes affligés par ce conflit. C'est aussi d'envisager un développement endogène en ne comptant que sur nous-mêmes et en essayant de repenser profondément notre agriculture, notre élevage, notre technologie et en interrogeant donc le socle des actions de nos aspirations à la prospérité. Pour Bourema Sissé, président par intérim du Conseil constitutionnel, il appartient désormais au président de la transition d'oeuvrer à ce que ses instabilités tant au sommet de l'État que celles de l'idée terroriste qui sécouent le pays prennent fin. Monsieur le Président, c'est à vous qu'il appartient dès à présent. Il devrait assortir le Burkina Faso des situations à la base de cette instabilité au sommet de l'État depuis près d'une décennie. Pour ce faire, et ce conformément aux missions de transition définies dans la charte du 14 octobre 2022, il vous faudra très rapidement vous atteler à libérer le pays des hordes terroristes et à permettre à nos frères et sœurs déplacés de regagner leur localité d'origine. Un appel est lancé à tous les combattants du Burkina Faso dans toutes ses couches à une unité nationale et à s'engager dans la lutte contre les groupes armés. « Restaurer le Burkina Faso va rappeler le chef de l'État nécessite une prise de conscience des Burkina Bé du défi sécuritaire dont les derniers chiffres n'ont plus de 1,7 millions de personnes déplacées internes. » Le discours du Président de la Transition à la suite de son investiture a été analysé par notre chef de desque politique, Bernard Bouma. Il était invité au journal de 13h d'hier et a fait remarquer l'engagement profond du Président dans la lutte contre le terrorisme, mais sans pour autant préciser les plans d'action. Par ailleurs, cet engagement signifie-t-il que le Président sera au front ? La réponse n'est pas évidente, selon Bernard Bouma. On l'écoute dans cet extrait. Au fond, c'est quelqu'un qui a abordé les différents problèmes, les différents défis, sans donner clairement la ligne de conduite claire, sans donner de délai, sans donner des détails sur un certain nombre de choses. Mais l'essentiel du fond reste qu'il y a une guerre qui nous a été imposée et que nous, nous avons la capacité et on a les hommes pour pouvoir faire face. Le reste, c'est un travail d'organisation. C'est aussi le militaire qui parle. Donc, parce que vous jurez sous le drapeau que vous allez défendre chaque mètre carré du Burkina jusqu'à votre dernière goutte de sang ou jusqu'à votre dernier souffle. Chez les militaires, ce n'est pas un sujet tabou. C'est le militaire qui parle. C'est aussi, et avant tout, le chef suprême des armées qui dit « Moi, je suis prêt à offrir ma patrine pour la patrie. Je compte également sur vous. » Ce n'est pas vous seul que j'envoie. C'est ensemble qu'on ira. Comment est-ce que le capitaine Ibrahim Traoré va mobiliser les uns les autres, fédérer les énergies pour qu'on puisse aller au front ensemble ? Ça, c'est maintenant, dans les prochains jours qu'on verra, dans quel sens ou dans l'autre il ira. Mais rêver qu'il abandonne totalement le bureau pour le front ou abandonne le front pour le bureau, je pense que ça va être très difficile. J'ai dit qu'il faut être réaliste à ce niveau-là et accepter, comme on appelle ça, un savant dosage. Et puis, la cérémonie d'investiture du capitaine Ibrahim Traoré a été suivie par plusieurs Burkinabés. Certains réunis dans une imprimerie ont suivi cette cérémonie avec beaucoup d'intérêt. Ils portent beaucoup d'attentes quant à la gestion du nouveau président. La première des attentes est la restauration du territoire national. On écoute quelques réactions avec Annie Gladista dans cet élément commenté par Cheikh Omaoui Traoré. C'est avec un grand intérêt que les clients de cette imprimerie de la ville de Ouagadougou et son personnel ont suivi la cérémonie de prestation de serment du président de la transition Ibrahim Traoré. Pour Guillaume, combattre serré le discours du président de la transition et rassembleur et appelle à un sud-saut patriotique. Je pense qu'en tout cas, il est temps que les gens s'unissent autour du président pour essayer de voir dans quelles possibilités on pourrait contribuer à la libération du pays. Ce ne sont pas les discours qui vont faire le travail. Donc, il faut que c'est ça au vu des résultats qu'on peut dormir tranquille. Sinon, actuellement, il n'est pas l'heure de dormir tranquille. Pas du tout. A Ancroa, Louis Nama, le chef de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, est digne de confiance. Mais les attentes de Burkinabé sont nombreuses et il sera jugé en fonction de l'évolution du défi sécuritaire. Je suis avec intérêt quand même le discours du chef de l'État. Il invite les uns et les autres à s'approprier la situation sécuritaire du pays. C'est-à-dire qu'il invite les uns et les autres à fédérer afin que cette lutte soit une lutte commune pour tout le monde et que la victoire aussi soit commune pour tout le monde. Moi, mes attentes sont similaires aux attentes de la population, c'est-à-dire que la restauration de l'intégrité du territoire et que nous assistons de plus en plus à une bonne gouvernance, une gouvernance vertueuse. En rappel, le capitaine Ibrahim Traoré est le deuxième militaire à être investi huit mois après le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandago d'Amibar. Le capitaine Traoré prend le pouvoir suite aux événements du 30 septembre dernier. Autre chose dans ce 13h, l'Union Police Nationale à Unapol a ouvert ce vendredi son congrès ordinaire. La rencontre donne lieu au renouvellement du bureau après un bilan tressé du mandat du bureau sortant. Le bilan après deux ans est satisfaisant selon le secrétaire général de l'Union qui fait cas de plusieurs avancées dans la lutte contre l'insécurité. Le nouveau bureau de l'Unapol est appelé à s'investir dans la lutte contre l'insécurité. Linda Sarah-Caboré. Après deux ans de mandat, l'heure est au renouvellement du bureau de l'Union Police Nationale Unapol. Mais avant, l'ancien bureau élu le 16 octobre 2020 dresse le bilan de ses activités. Un bilan satisfaisant selon le secrétaire général. Selon ses explications, plusieurs actions ont été menées surtout allant dans le sens du renforcement de la cohésion sociale au sein de l'institution policière. Certains camarades de la police nationale avaient été exclus de l'institution, notamment nos jeunes frères de l'Alliance Police Nationale à son temps. Lorsque ce bureau prenait son mandat, il s'est engagé à œuvrer pour que la décision de justice qui était favorable à la réintégration de ces camarades-là soit exécutée. Et c'est ce que nous avons fait. A l'instar des différents bureaux qui se sont succédés, le secrétaire général de l'Unapol, Moussa Palme, dit s'être également investi dans cette lutte contre l'insécurité. Nous avons, au cours du mandat, travaillé à ce que l'institution puisse acquérir certains équipements qu'on n'a pas. Même si nous n'en avons pas eu suffisamment, je pense que quelque chose a été fait dans ce sens. Également, il y a des unités qui ont été mises en place qui permettent de déployer davantage les policiers sur le terrain. Le syndicat, dans son rôle de mobilisateur, a travaillé à sensibiliser les policiers afin qu'ils puissent en tout cas prendre cet élan-là. A l'issue de ce congrès, le bureau national sera renouvelé. Un bureau que le directeur général adjoint de la police nationale invite à accompagner l'institution dans l'atteinte des objectifs. Nous sommes dans un contexte d'insécurité et nous invitons cette équipe qui sera élue de s'aligner dans la direction de la restauration du territoire et aussi inviter les membres et tous les policiers à accompagner la lutte contre l'insécurité au Burkina Faso. Le secrétaire général sortant dit être conscient des défis qui restent à relever pour le nouveau bureau. Selon lui, le prochain bureau aura, entre autres commissions, la lutte pour la prise de décret de la loi 027 portant statut particulier de la police nationale. Au cours de la journée d'un également, la 33e promotion de l'école nationale des régies financières INAREF a effectué sa sortie. 157 élèves au total de 5 nationalités différentes sont prêts à servir dans le contexte socio-économique actuel. Les nouveaux financiers se disent disposés, engagés à apporter leurs contributions pour sortir le Burkina Faso de la crise actuelle. Abdou Rémyen. Promotion Thomas Sankara. Thomas Sankara, c'est le nom du baptême de la 33e promotion de l'école nationale des régies financières INAREF. Après deux ans de formation, ce sont 157 nouveaux agents qui sont prêts à servir dans leur domaine respectif. Il s'agit entre autres des filières finances, comptabilité, fiscalité et aménagement du territoire. Pour ces nouveaux gestionnaires de finances publiques, porter le nom du père de la révolution comme nom de baptême est un grand défi, explique le délégué général de promotion. La valeur maîtresse de Thomas Sankara était d'avoir cette intégrité. Donc je pense que si nous faisons déjà cette valeur, beaucoup de problèmes peuvent être résolus. Dans ce contexte particulièrement difficile, il faut que chaque composante de la société puisse réfléchir à la contribution particulière qu'il peut apporter. Donc c'est dans ce sens que nous financiers, dans notre domaine particulier, il était bon de réfléchir vraiment à toutes les actions, toutes les idées nouvelles qu'on peut mettre en place pour que nos finances publiques soient mieux gérées, pour vraiment soutenir, par exemple, nos FDS, pour que l'économie soit mieux gérée, pour que les recettes fiscales soient mieux recouvrées. Voilà, donc pour qu'en somme, on puisse revenir à un boucler de paix et de prospérité. Le directeur général de l'école a exprimé sa satisfaction. Il dit avoir confiance en ses nouvelles compétences quant à leur capacité de relever les défis. Adama Badolo se réjouit également de la création de nouvelles filières de formation. C'est la filière CADAS qui a été créée cette année, l'année scolaire 2021-2022. Donc c'est une filière qui vient justement combler un vide. Donc dans le domaine des finances publiques, la gestion du foncier et du domaine est une spécialité dont le ministère en charge de l'économie et des finances a la charge. La preuve, c'est qu'au niveau de la direction générale des impôts, il y a une direction du CADAS qui est en charge donc le CADAS, le foncier et les domaines. Jusqu'à présent, ceux qui animent ces services-là étaient formés en France. Les parrains de cette promotion, Gisèle Goudmezoué, directrice générale de Coris Bank Burkina Faso et Ernest Traoré ont prodigué des conseils à leur fiole. Des conseils qui sont une invite à se mettre au service de l'État et à faire prévaloir l'intérêt général. Une dizaine d'enseignants vacataires ont été récompensés au cours de cette cérémonie de sortie de la 33e promotion. Sortie de promotion également à l'Institut des sciences et techniques de l'information et de la communication instique. Il s'agit de la 34e promotion composée d'une centaine de journalistes, communicateurs et techniciens. Ce jeudi, au siège de l'Institut, ils étaient réunis prêts à se lancer sur le marché de l'emploi et à contribuer au rayonnement du métier des médias. Avec pour nos deux baptêmes Césaire Da, la 34e promotion de l'Institut est forte de 97 stagiaires, dont 48 journalistes, 42 communicateurs et 7 techniciens. Pour le directeur général de l'Institut, Zoumana Traoré, sa structure assure une formation de qualité au profit du monde de l'information et de la communication. Le souhait pour lui est que tous les stagiaires en fin de formation s'intègrent dans le milieu socio-professionnel. Le message que nous avons voulu transmettre ici, c'est de magnifier justement cette formation en information, communication, technique, technologie des médias. C'est un métier généralement qu'on voit à travers les caméras, les micros que vous présentez. Et pour nous, c'est une occasion de mobiliser l'ensemble des acteurs du public burkinabé à comprendre que c'est essentiel que nous magnifions ce métier, c'est essentiel que nous le considérons parce qu'il participe également à la construction de la nation. Diloma Ismaël Sirima, porte-parole des impétrants de la 34e promotion, dit être reconnaissant envers tous les encadreurs et au personnel de l'Institut. Le désormais conseiller en sciences et techniques de l'information et de la communication est convaincu que la promotion donnera une main forte pour l'édification d'un Burkina Faso prospère. Ce passage artistique a donc été celui de tous les périls, mais comme le disent les latins, à vaincre sans péril, en triomphe sans gloire. Cher lauréat de la 34e promotion, merci pour ce partage de connaissances, ce langage de vérité et ces attitudes en train de responsabilité dont nous nous sommes gratifiés. Aujourd'hui, nous voici au terme de cette belle aventure après deux ans de formation. Et comme le dit Serge Véler, tout ce qui a un début a une fin. Tani Tendano, un peu 30 vivant avec un handicap visuel, a reçu le prix de l'excellence. Elle s'est dit honorée d'avoir reçu cette distinction de l'inclusion, car étant la première étudiante avec ce handicap, a intégré l'ISTICA. Elle a relévé avec brio les défis qu'elle s'était fixés. Je suis vraiment contente parce que je ne pensais pas faire partie des lauréats parce que ma moyenne est bonne, 15-0-9. C'est bien, mais je ne suis pas mazor. Je suis classée 4e sur 40 et je suis vraiment surprise de ce que je sois parmi ceux qui ont été récompensés. Je remercie vraiment l'ISTIC pour cet encouragement. Je ferai de mon mieux pour être toujours un exemple à suivre pour ceux qui viendront derrière moi. Un rappel, le regretté Césaire Da, qui donne son nom à la promotion, a formé plusieurs générations de journalistes au sein de l'ISTIC. Il a servi à la radio nationale et au conseil supérieur de la communication. Il est décédé le 7 septembre 2022 à Ouagadougou. On termine avec du sport. À l'occasion de la journée nationale de la liberté de la presse, jeudi dernier, le traditionnel tournoi de commémoration a tenu toutes ses promesses. L'équipe de la presse écrite se succède elle-même en remportant le trophée face à l'ISIS. Cette initiative du centre national Norbert Zongo a mis en prise 4 équipes, celle de l'ISIS, de l'Hypermic et des presses audiovisuelles et écrites. Asamitiem Toré, images et commentaires. C'est l'équipe de la presse écrite qui remporte le tournoi de la commémoration de la journée de la liberté de la presse au Burkina Faso. Face à l'ISIS, c'est une finale qui a été amplement disputée. En première période, les deux équipes jouent en toute fraternité avec un fair play qui a prévalu. C'est en seconde partie que la presse écrite met le pied sur le ballon et se créent des occasions. Grâce à ce but inscrit en deuxième période sur cette action, la presse écrite inscrit l'unique but de la partie. L'ISIS se démêle sans succès au coup de sifflet final. L'équipe de la presse écrite pour la seconde fois consécutive remporte le trophée. On est satisfait parce qu'on finit premier et nous sommes tenants du titre. L'année passée, c'est nous qui avions remporté cette compétition. Donc forcément, on avait envie de conserver notre titre et cette chose faite. Donc naturellement, on est très heureux. C'est une occasion pour les confrères de se retrouver, de communier, de se frotter autour du sport, autour du football. Ça fait plaisir et on espère que l'année prochaine, on va encore se retrouver ici pour partager notre passion commune qui est le football. Non, on a perdu 1-0. Ce n'est pas une déception parce qu'on s'est retrouvés juste pour s'amuser aussi. C'est vrai qu'il faut avoir une victoire, mais tous les jours, on ne peut pas avoir la victoire. Donc la victoire, soyez son cas, nous allons respecter. Vous avez trouvé l'organisation ? Non, c'était bien, c'est parfait. L'équipe que nous avons croisée, ils ont l'habitude de jouer ensemble. Ça se sent. Il y a un, Alain Gilabara, le grand défenseur. Mon type, il est, le gars m'a massé tous mes pieds. Mon type, il est dur. Mais c'est bon, c'est un bon défenseur. Une compétition initiée dans le but de rassembler les hommes de médias autour du sport pour marquer d'une pierre cette journée. Pour cette 24e édition, c'est encore une satisfaction pour les organisateurs. En fait, c'est une tradition au niveau du 100 nations de presse Nova Zongo de créer un cadre de rencontre et d'échange entre hommes de médias et d'autres corps de métier. Donc créer une solidarité d'abord entre journalistes, mais aussi permettre aux journalistes de se frotter à d'autres corps de métier. Le 20 octobre, c'est souvent les écoles de journalisme. Donc permet aux étudiants, les futurs journalistes, de côtoyer déjà les professionnels sur le terrain. Et donc cette année, c'était l'hypermic et l'ISIS dans l'école de cinéma contre les deux équipes de la presse, presse audiovisuelle et presse écrite. Donc c'est ça l'idée, chaque année, qu'elle soit le 20 octobre ou le 3 mai, de créer un tournoi de football où les gens se côtoient, s'amusent, mais renforcent les liens entre eux, le lien de travail, le lien de confraternité. Les quatre équipes participantes ont été primées et rendez-vous épris pour l'édition prochaine. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi, merci d'avoir honoré toutes ces éditions de 7h30 et 13h de la semaine. Je vous retrouve, Dieu voulant, la semaine prochaine pour les éditions du soir. Rapportez-vous bien et très bon week-end à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada